Hey, cousin ! Cousin, c'est Jacky ! Hey, comment tu vas ? Ouais, bien la famille, tout ça ! Ouais, j'ai entendu par les pétons, là, dans la rue, là, en bas, là, ouais, ouais, ouais ! Ouais, il paraît que t'intéresses au custom, là ! Le custom, là, le vu, le pur ! Ouais, parce que... Moi, je m'y connais, hein ! Je m'y connais grave, toi, les ailettes, les pots d'échappement, tout ça et tout... Ouais, 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 j'ai regardé face à une furie sur moi 30 fois ! Juste le premier, hein ! Et salut les Zouzous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle réplique de poing de la nouvelle marque AW Custom, ou Armorer Works. Donc, ça sera surtout sur le G17 Custom, du coup, qu'ils ont dénommé le VX-0100. Voilà, ils font aussi tout ce qui est iCAPA. Et pour une fois, bah, j'ai décidé de changer et de m'offrir un Glock. C'est une nouvelle marque qui est toute jeune, elle doit dater de 2015, je crois, de mémoire. Alors, j'ai pas trop réussi à savoir d'où cette marque sortait, mais je supplie gravement que c'est plutôt la marque WE qui a sorti une nouvelle petite filiale. Et, bah, qu'ils sont dénommés autrement. Parce que, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a pas mal de petites choses qui m'ont fait penser à WE. Et c'est parti pour cette review. Bon, pour moi, le look est très réussi. Ha ! Réussi avec son look d'abeille ! Ha ! Boloss ! Ok, Jackie, je t'ai dit quoi juste tout à l'heure ? Emotep ! Ouais. Merci. Tais-toi, Jackie. Donc, je disais, pour moi, le look est très réussi. Beaucoup diront que ça fait un effet abeille, la ruche, tout ça, etc. Moi, je trouve ça assez top. Le côté, on va dire, de la culasse où le poids a été allégé par ce genre de motif, je le trouve très réussi. Ça fait un petit côté un peu agressif et un peu bling-bling, il faut le dire. Mais j'aime particulièrement. Et les chargeurs sont dans la même lignée, métallisés, stainless. Mais c'est sympathique. Voilà, avec les petits chiffres à l'arrière, pour faire plus réaliste. Mais voilà, pour moi, ça reste très réussi. Pour moi, le look, 20 sur 20. La finition est, quant à elle, assez irréprochable. La culasse est magnifique. Les matériaux utilisés ont l'air en tout cas robustes et bien finis. Les fibres optiques, pareil, j'ai rien à y redire. Pour tout ce qui grippe, le grip du pistolet, la gâchette, etc. Bon, c'est du polymère. Mais c'est du polymère qui m'a l'air assez résistant. Je soupçonne plutôt de la fibre de nylon. Le grip fait son travail. C'est assez ergonomique. Donc, pour moi, très satisfait. Et en terme de finition aussi, niveau marquage, vous allez avoir, bien sûr, le nom AW Custom ici. Le logo de la marque. Vous allez aussi avoir un petit logo juste là, une sorte d'abeille, comme Jackie dit. Et vous aurez, juste ici, AW Custom Training System. Voilà. Non, pardon. Training Weapon, pardon. Du coup, bon, les marquages ne me surprennent pas. Il n'y a pas de Made in China, déjà. Ce qui est déjà sympa. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Passons à l'ergonomie. Je ne vais pas avoir grand chose à y dire. Ça reste un Glock 17. Donc, avec les avantages et les inconvénients d'un Glock 17, c'est maniable. C'est assez compact, pas trop. Ça pèse quand même son poids du fait de la culasse métal. Un bon kilo, on vaut un kilo sans avec le chargeur. Moi aussi, j'adore quand ça pèse lourd. Ah, putain, j'ai un piqué 18 dans le pantalon, si tu veux, je te montre. Bon, après, je ne veux pas trop lui en vouloir. On est quand même assez fiers de petits joujoux quand même. Bon, maintenant qu'on doit regarder un petit peu l'externe, on va regarder l'interne. Parlons peu, mais parlons bien. En niveau interne, je l'ai entièrement démonté. C'est relativement correct. Ça m'a fait beaucoup penser à un mix entre l'interne standard de la marque WE et de la marque KG Works. Pour leur réplique de points en classe métal, j'ai l'impression que AW s'est beaucoup inspiré de l'interne de KG Works, notamment pour ses séries de High Kappa, comme le KP06 que j'ai. Voilà, ça reste correct. Ce n'est pas non plus incroyable. Moi, le mien avait un défaut sur le nozzle. Le moulage avait été à un endroit pas super bien fini. Alors du coup, j'ai dû passer un petit coup de lime. J'ai rattrapé le coup. Ça m'a pris deux minutes à tout casser. Mais bon, voilà, j'ai été un petit peu déçu sur ce point là. Avec l'interne d'origine, ça va marcher. Le Glock marche très bien. Il n'y a pas de souci. A savoir, tout est complètement compatible avec les marques WE et Marui. Donc, pour moi, ça rejoint mon idée principale que AW Custom est une sous-filiale, je pense, de la marque WE. Surtout, notamment, ce qui me fait dire ça, c'est les chargeurs. Donc là, c'est un chargeur, on va dire, un peu custom pour le VX-0100, en mode stainless. Mais si vous prenez à côté un chargeur WE pour Glock 17, vous allez avoir beaucoup de similitudes. Mis à part que la lèvre du bec chargeur ne sera pas rouge, il me semble. Mais c'est exactement le même. Bon, alors du coup, voilà, ça me laisse un peu dubitatif. Le chargeur d'origine marche, il n'y a pas de souci. Mais j'ai tendance plutôt à me méfier des chargeurs WE, personnellement. Voilà. Après, en interne, vous avez aussi un canon de précision de 93 mm. Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai changé tout l'interne. J'ai choisi deux marques récentes que j'affectionne. Ça va être la marque Maple Leaf. Donc j'ai choisi la marque Maple Leaf pour tout ce qui est joint hop-up, pâte d'appui et le bloc hop-up. Et tout le reste en interne a été changé par la marque Posidon. Je vous l'ai testé. Globalement, j'en suis relativement satisfait. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous voulez changer quelque chose sur votre globe 17. Ou sur ce que moi, ce que j'ai pu faire et ce que j'en ai eu comme ressenti. Voilà. N'hésitez pas. Je vous mettrai, si vous voulez, une description de tout ce que j'ai pu changer avec les marques. Voilà. Alors mon avis sur ce globe 17 AW Custom. Donc pour moi, c'est un WE, c'est de la marque WE améliorée. La réplique de points est très sympa à utiliser, à tenir en main. Elle a un très bon kick. J'ai été assez surpris, parce que j'étais quand même sur des répliques de points Marui jusqu'à maintenant. Même si le kick est sympa, là je sens que le kick est quand même plus franc. Et le bruit dû à la culasse métal est très sympa à entendre. Ça ne fait pas un bruit d'effet de casserole qui se frappe l'une contre l'autre. Mais c'est très sympa. La puissance d'origine va tourner vers les 310, je pense maximum 320 FPS. Il me semble que sur leur site c'est marqué 320 FPS. Moi je tournais plutôt aux alentours de 310. Avec les modifications que j'ai pu faire, ça a diminué légèrement l'envoi de gaz à chaque tir. Du coup je suis tombé aux alentours de 300-310 FPS maximum. Ce qui pour moi est largement suffisant. Voilà, j'en suis assez content. Niveau consommation de gaz, j'utilise pour ma part le gaz ATM, le gaz sec pardon. Donc la bouteille violette est blanche. Genre pour une charge, je vais tirer deux chargeurs sûrs. Après, ça va dépendre je pense du temps, du froid. Vous allez faire la moitié d'un chargeur en général et peut-être la fin du troisième chargeur. Voilà. Moi avec mes modifications que j'ai pu faire, je suis tombé à une charge pour 3 chargeurs presque à coup sûr. sauf par temps vraiment froid. Voilà. Et du coup pour ceux qui se posent la question de prendre ce genre de réplique de poing à gaz mais avec culasse métal. Donc du coup avec les problèmes inhérents de la culasse métal par temps froid. Moi j'ai modifié l'interne justement dans cet état d'esprit où je voulais minimiser le plus possible l'effet du cooldown par la culasse métal. Et du coup ça marche. Bon faut pas non plus trop s'exciter sur la gâchette mais ça le mérite de marcher. J'ai pu tirer cet hiver, il devait faire à peu près 2 degrés. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de dégazage et j'ai pu finir 2 chargeurs tranquillement. Voilà. Donc pour moi c'est plutôt impeccable. Donc en conclusion, je suis assez content de la marque AW Custom. Apprendre juste avec des pincettes dans le sens que vous aurez peut-être quelques petites modifs à faire selon vos propres envies ou objectifs que vous voulez atteindre. Voilà. Ça reste une marque récente, sympathique, qui fait des choses on va dire un peu originales. Donc toujours bienvenue. Voilà. Ah et j'ai oublié mais j'ai dit tout à l'heure, c'est tout compatible avec la marque WE et Marui mais aussi les chargeurs. Les chargeurs G17 Custom de chez Marui fonctionnent au poil. Donc franchement, nickel. Allez, tchoutou. Oh putain le cousin comme il est équipé. Bon allez moi, hop, ça c'est à moi quand même. Faut pas oublier. Hop. Putain. Il est bien le cousin ici. Moi j'ai rien compris moi perso. Euh. Bah si vous voulez d'autres enseignements genre custom là. Euh. Faites un petit commentaire là et je pense qu'il sera content. Et puis moi euh. Je viendrai un petit peu aider de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire frère. Euh. Et puis euh. Bah ça il fera plaisir euh. Lâchez un petit pouce bleu là et puis euh. Et puis euh. Et puis c'est chouette hein. Allez. Et puis il faut aussi appuyer. Il m'a dit euh. Faut appuyer sur une petite cloche là euh. En haut de la page. Il parait que c'est super chouette. Euh. Ça fait un petit bruit tout euh. Nickel hein. Bon allez euh. Moi je retourne euh. Parce que j'ai vu la nouvelle vidéo de Modinor là. Ouais j'aime bien hein. Mais plutôt fast et plutôt furious. Allez ciao !